Bienvenue à mon canal. Et le feront dans les jours à venir, après avoir acheté les lots de lait et y ont fait l'objet de rappel, a-t-il ajouté. Plus grand que plus grand que à lire aussi vidéo. Produits, contaminés lactalis des familles vont porter plainte, contre les enseignes de la grande distribution. Le bilan de 35 nourrissons contaminés, sous-estimés. Le bilan de santé publique France fait état, à ce jour, de 35 nourrissons atteints de salmonellose et ayant consommé un lait ou un produit d'alimentation infantile de l'usine lactalis incriminée. Interrogé sur cette différence entre le nombre annoncé de plaintes de famille et le nombre de cas officiels de salmonellose, Quentin Guimain a répondu qu'elle lui paraissait révéler un problème de sous-estimation par les autorités sanitaires. Tout ce qui nous remonte peut le laisser penser. Point point point. Malheureusement on n'a pas pu confronter nos propres nombres à ceux des autorités, et aujourd'hui je ne peux pas vous dire combien il y a de victimes exactement, a-t-il expliqué. Plus grand que plus grand que à lire aussi les contaminés. En 2005, il y a déjà eu des cas de salmonellose dans la même usine. Tempête impaire qui porte plainte. Une enquête préliminaire ouverte. Une enquête préliminaire a été ouverte fin décembre par le parquet de Paris, notamment pour « blessures involontaires » et « mise en danger de la vie d'autrui ». Le président Emmanuel Macron avait assuré jeudi à Rome qu'il n'y aurait « aucune tolérance » contre toutes les parties prenantes de la crise en cas de manquements avérés. Si des sanctions doivent être prises, elles seront prises, avait-il promis. Le scandale s'est étendu ce vendredi hors de France, des scientifiques de l'Institut Pasteur et de Santé publique France révélant un cas avéré de salmonellose chez un enfant en Espagne, et un autre suspect en Grèce. D'après Quentin Guimain, ce sont des « dizaines de millions de boîtes de lait infantile » et « exportées dans 66 pays » qui ont pu être contaminées par la salmonelle présente dans l'usine lactalis de Cran-Mayenne. Vendredi, Bruno Le Maire a indiqué que lactalis devra reprendre tous les lots de lait infantile produits dans son usine de Cran-Mayenne, affectée par une contamination à la salmonelle. J'ai reçu cet après-midi à Robaz-Babersi-Emmanuel Beignet, président directeur général de Lactalis L'entreprise reprendra tous les produits infantiles fabriqués sur le site de Cran-Pic.Twitter.com aussi sous va Bruno Le Maire-Bruno Le Maire Januari 12, 2018